alors je m'excuse c'est je fais nous faisons nous faisons la vidéo avec une caméra une handicap mais donc je fais pas trop de montage parce que c'est pas le but voilà donc on a une petite coupure batterie on reprend donc j'étais avec charon sonne alors je vais reprendre un petit peu par ses charles de stone je dis n'importe quoi je vais reprendre un petit peu ton message puisque je voulais te répondre ouais c'est charon sonne je te remercie donc je vais reprendre donc comme je l'ai dit tu connais mes positions pour parler de l'état d'israël moi l'existence de l'état d'israël je vais dire les gens il faut qu'il se fasse une raison il y a quatre cinq générations de gens qui habitent là bas parce que les gens qui me disent oui israël à la mer machin j'ai envie de leur dire mais toi tu es en france c'est pareil on pourrait te poser le même problème donc moi je suis pas contre je pense que les pays dans la région c'est assez tendu j'ai pas trop envie de parler de ce problème parce que ça fait des années et des années et des années je sais que dès que tu mets un doigt dans cet engrenage tu vire colère et haine quel que soit le côté donc j'aime pas trop parler de ce problème c'est tendu effectivement beaucoup de gens parlent de sionisme sans savoir ce que c'est on est à une ère post sioniste parce que le sionisme c'était la création de l'état d'israël je pense que à un moment donné quand le problème paraît insoluble il faut le dépasser et se dire maintenant comment faire en sorte de tirer au mieux de tous les états j'ai toujours été pour une création de ce que j'appelle une confédération qui n'est pas une fédération confédération c'est chaque pays garde sa souveraineté une confédération de cinq ou six pays dans le coin qu'on appellerait la confédération éden qui mutualiserait les potentiels j'ai toujours dit qu'il y avait du génie de la force de travail de terre des richesses qu'il y avait à boire et à manger pour tout le monde donc déjà moi je ne parle ni d'israël ni d'israéliens général que je distingue des juifs français je parlais du gouvernement netanyahou ma critique quant au gouvernement netanyahou c'est surtout des gens comme un liberman ou la nouvelle ministre de la justice moi je prends que des faits et je trouve choquant leurs propos on va plus loin que si vous êtes avec nous contre nous déjà je n'ai pas envie d'être pour ou contre des gens moi je suis pour les gens je suis pas pour les gouvernements je pense qu'il ya beaucoup de tort partagé là effectivement au départ beaucoup de gens voulaient la peau d'israël les israéliens voulait les rejeter à la mer voulait les tuer la sécurité menacée on est d'accord sur ça mais netanyahou un gouvernement avec des personnalités d'extrême droite qui sont toujours dans le l'amalgame et l'ambiguïté moi quand je les écoute j'ai l'impression qu'ils s'en prennent à moi c'est un petit peu comme zemmour et puis après on dit oui non mais c'est pas toi qui est visé mais attend soyez clair les gars moi quand j'entends il faut les tuer à la hache les femmes les enfants palestiniens c'est des petits serpents c'est intolérable j'ai le droit quand même de toi je veux dire on est dans la discussion d'égal à égal j'ai le droit quand même d'être que les israéliens se défendent ok mais quand tu vas défendre par exemple des islamistes et que tu invoques la morale ensuite est ce que tu penses que c'est légitime d'accueillir par exemple une pseudo des pseudo rebelles de l' als ou des pseudo druse qui sont surtout des barbus tu sais c'est juste la barbe qui raccourcit entre un rebelle modéré et un islamiste pur dur et un déchia c'est juste la longueur de la barbe qui change quand tu les accueille dans les hôpitaux israéliens quand tu joues contre un laïc et bachar al-assad aussi méchant entre guillemets qui soit moi je suis pro bachar al-assad je pense que c'est le seul qui puisse apporter la stabilité dans son pays je pense que ces pays là doivent être gérés de manière autocratique parce que la démocratie c'est aussi une éducation tu mets pas la démocratie n'importe où n'importe quand parce que ça affaiblit un pays tu mets la démocratie quand un pays est fort tu peux mettre la démocratie en france mais je t'invite à aller voir un petit peu le concept de démocratie en france il a mis le temps à s'installer sous la troisième république par exemple la démocratie un bon les élections et tout ça donc moi je critique ses personnalités alors tu me dis netanyahou le contexte etc etc le massacre je suis d'accord avec toi il ya beaucoup de gens qui veulent massacrer les israéliens je suis pas pour ces gens mais je suis pas non plus pour qu'on survole le liban qu'on bombarde l'armée syrienne j'aurais préféré plutôt que netanyah ou bombardèche et à un moment donné se dit je préfère bachar al-assad qui défend les chrétiens les alaouis qui défendent les sunnites grosse bourgeoisie musulmane sunnites etc et comme ça loi netanyahou j'aurais aimé qu'il soutienne ou qu'il reste neutre en syrie ainsi il aurait fait preuve de classe et à partir là il aurait pu dire à bachar al-assad bon maintenant on va discuter un petit peu pour le gaul en tout ça on va discuter avec le hezbollah et il aurait pu trouver la paix différemment qu'a fait le gouvernement de netanyahou si ce n'est pratiqué une fuite en avant politiquement je reste sur l'angle politique qu'est ce qu'il a fait qu'est ce qu'a fait n'est à dire où il a joué l'apprenti sorcier tu as des bases iraniennes à côté de la frontière israélienne il a renforcé l'axe chiite il a renforcé le croissant chiite il a fait que le hezbollah n'a jamais été aussi fort même si j'étais israélien je me poserai des questions sur cette politique de je tape ensuite j'ai envie de parler aussi de tous et moi j'ai entendu ça j'ai entendu j'ai entendu le titre dire nous sommes des hommes et ce sont des bêtes moi je suis pas pour ça c'est ça que je critique critique pas stupidement tu sais très bien que je connais exactement ce qui se passe là bas je connais très très bien le problème je vais étudier et que je suis des deux côtés j'ai il ya des gens que j'aime bien donc effectivement je critique netanyahou je critique liberman ou la ministre de la justice il dit un truc soit vous êtes avec nous soit vous êtes contre nous mais moi je suis ni pour ni contre je suis pour la paix c'est ça que je critique comme je critiquerai certains anciens généraux algériens comme je critiquerai tu vois il n'y a aucune hausse d'antisémitisme je ne suis jamais revendiqué même pas anti-sioniste membres en fait voilà c'est juste que je critique des gens je suis content que tu le comprennes j'aime bien ton pavé et puis je pense que c'est bien ce que tu fais parce que ça permet de discuter entre nous parce que voilà l'essentiel et il est où et l'essentiel on est d'accord je m'excuse un petit peu je perds le mot on est d'accord sur l'essentiel mais pratiquer la fuite en avant telle que l'a fait netanyahou c'est renforcer leurs adversaires voilà c'est tout c'est juste sur un plan politique il ya eu d'autres voix en israël qui ont été étouffés tu vois je préfère à la limite tant qu'à avoir un dur je préférais charonne charonne était beaucoup plus malin il a rendu gaza il a montré qu'effectivement le hamas ne voulait pas la paix en tout cas aux yeux d'israéliens et aux yeux de beaucoup de gens il a réussi à inverser le truc charonne a affaibli l'autorité palestinienne je trouve que c'était dommageable aussi mais je préfère le gouvernement charonne je préfère ehoud baraque que des gens comme netanyahou mais bon tu m'as compris on est en désaccord sur des petits points politiques on est en accord sur l'essentiel je pense qu'on peut dépasser le problème là bas et le fait justement de discuter entre nous les blancs les rebeux les feuilles on aurait pu en france tu vois on aurait pu en france avec la communauté feuilles et la communauté maghrébine débarrassée de part et d'autres de ces nationalistes et de ces mots on aurait pu peut-être aussi montrer l'exemple on peut le montrer comme un peu ici à marseille on aurait pu peser quoi dire que la moyenne vivre ensemble il ya à boire et à manger pour tout le monde elle est là ma position moi j'ai pas de double langage j'ai pas de elle est là ma position moi ça me fait chier de voir des grands mères palestiniennes prendre des coups de cross part sale après je comprends que ça elle défende son son peuple je comprends que les gens soient inquiets ça me fait chier de voir sur des chèques pointes ont fait chier des palestiniens le gazawit il a rien demandé puis gazawit qui subit le hamas il subit les chèques pointes voilà la pc je ne pense pas que la fuite en avant que pratique netanyahou et les menaces soit quelque chose de bon pour israël je ne pense pas que cette ministre de la justice qui dit poutine va faire ce que nous voulons sinon on le tue elle l'a dit à peu près en ces termes je pense pas que ce soit quelque chose de bon je pense qu'effectivement il essaie un gouvernement avec des personnalités d'extrême droite ça ne paye pas que la force ne paye pas que ça a agacé même beaucoup de gens qui étaient les alliés de d'israël ça a agacé beaucoup de soutien et puis c'est trop quoi je tiens voilà alors pour finir oui ben oui si les palestiniens étaient à la place des israéliens à 70 ans oui ça aurait été un massacre mais moi j'étais pas pour ce massacre moi je pense que dès le départ il ya eu un gâchis mais au bout de 70 ans de gâchis fait comment là on est tous sous tension enfin pas moi mais tout le monde et souhaite peut-être pas toi mais tout le monde est sous tension taper de plus en plus fort mettre des drones mettre des avions etc etc l'option militaire l'option dure elle arrive à ses limites il ya pas longtemps tu as un f-35 israélien qui a été touché par un un missile d'une batterie s 200 divina bon officiellement ils le diront pas ils ont dit que c'est un oiseau mais tu vas voir un petit peu l'effort militaire tu verras que l'option militaire voilà elle mène à rien en 2006 l'option militaire contre les bolas elle a ramené à rien que tu me dises que le hamas est composé de théorie c'est qu'ils font pas du bien pour les palestiniens moi je partage ton avis moi je n'aime pas le hamas c'est les frères musulmans et je pense que derrière sont manipulés par les services de renseignement mais après qu'on vienne me dire que le hezbollah c'est des terroristes non le hezbollah défend le liban le hezbollah voilà tu vois donc moi je suis soutien le hezbollah je soutiens pas le hamas libre à toi de soutenir netanyahou ça nous empêche pas de nous respecter je leur dis encore une fois parce que sur l'essentiel c'est à dire sur l'état israélien il n'y a pas d'ambiguïté c'est dommage la société civile israélienne était quand même beaucoup plus riche et diverse et on entendait beaucoup de voix de gauche et encore 20 ans et tout s'est radicalisé mais bon là la limite jette pas la pierre aux israéliens tout le monde entier s'est radicalisé voilà c'était pour te répondre un peu plus intelligemment qu'un simple poste qui permettra pas de faire passer les nuances les intonations de voix et surtout la sincérité de ma réponse en tout cas je te remercie de me suivre et j'invite tous les gens qui veulent intervenir mais vous pouvez être même pro liberman vous pouvez être pro alors elle s'appelle aillez l'être quelque chose la vie des yeux vous pouvez être pro ce que vous voulez venez donner votre avis parce que je fais passer tous les postes tous les postes je ne fais pas passer les postes racistes antisémites voilà et si je distingue je distingue le racisme de l'antisémitisme parce qu'on sait très bien qu'il y a une spécificité de l'antisémitisme qui est vieux comme hérod voilà pourquoi je distingue moi je vais pas rentrer dans le débat oui mais les arabes sont sémites on a compris on va pas jouer avec la sémantique en tout cas je te remercie je vais passer à très mort bonne soirée à toi très mort l'élite chanteur à la voix d'or l'élite motorette il n'y arrive à rien il a le grand lobby d'ailleurs même aziza est manipulé l'élite si tu veux ce grand lobby manipule tout le monde des deux côtés et puis bon c'est alors moi je vais pas utiliser le lobby c'est juste des pouvoirs des pouvoirs des groupements d'intérêts il y a plein de lobbies du nucléaire il y a plein de lobbies des vendeurs de pistages il y a plein de lobbies des femmes de ménage enfin voilà il y a des lobbies qui pèsent plus que d'autres oui aziza mais aziza il est aussi victime moi je l'aime pas enfin je n'aime pas la personnalité qu'il nous montre après je le connais pas humainement il m'a fait de la peine je vais être honnête il m'a fait de la peine même lorsqu'on l'a attaqué sur son grand-père maternel j'ai trouvé ça maladroit alors tu sais bien que j'épouse les thèses de verre que je suis très soralien mais en même temps je suis un homme libre dont j'ai le droit de en entendant dire je suis pas d'accord je trouve que ça a été maladroit sur ce coup là j'ai trouvé que bon on l'a touché quand même on l'a senti touché mais aziza il est très arrogant les gens qui le fréquentent te disent il est très arrogant il insulte tout le monde il agresse tout le monde et on l'a utilisé pour faire le petit roquet mais au final le gars il va être sacrifié donc même lui dans sa vie privée pour sa carrière journalistique il est un peu dans la merde après je me suis permis de parler d'aziza oui aziza a tripoté des femmes comme ramadan je parle de tout le monde voilà non le grand lobby non moi j'attaque le cri pour moi de toute façon ces gens là c'est des personnalités françaises et qui joue pas les israéliens avec moi parce qu'un bon bref on connaît la situation là bas je peux dire qu'ils ont un israélien sur plus français qu'israélien je rappelle que un tiers des français qui font la lia reviennent parce qu'ils s'aperçoivent qu'ils sont plus français que israélien ils arrivent dans une société là bas qui est totalement différent de la société qu'ils quittent voilà ils se rendent compte qu'il fait mieux bon vivre à paris sur tous les plans qu'être là bas ce phénomène là je l'ai connu avec la remigration aussi parce qu'on n'en parle pas la remigration d'algérie moi dans les années 80 90 j'ai vu beaucoup de gens repartir et puis beaucoup revenir aussi en s'apercevant que le pays qu'ils avaient laissé il ya 50 ans n'était plus le même voilà donc c'était prévisible et moi je parle de français après moi j'attaque le cri qui est pour moi la coupole la coupole c'est le c'est l'association en fait c'est le c'est l'association mafieuse en sicile qui regroupe toutes les grandes familles mafieuses je crois des usa et de sicile à la coupole pour moi le crif c'est la coupole et c'est pareil c'est ces gens du crif quand je les écoute j'ai l'impression qu'ils sont racistes et qu'ils ne m'aiment pas qu'ils n'aiment pas des gens comme moi je n'aurais rien fait donc à un moment donné faut aussi lever l'ambiguïté comme je le fais là zemmour est ambigu fut quelque chose de lâcher la rampe ils viennent chauffer les jambes et le crif non faut voir le cri faut voir ce qu'ils disent en privé à côté déjà ils disent les arabes c'est quoi les arabes moi je suis arabe je suis berbère je suis français je suis étiquement je suis arabe français de coeur moi quand je les écoute je parle franchement j'ai l'impression que ces gens sont de gros racistes c'est tout et moi je n'aime pas le racisme quel qu'il soit donc je suis pas là pour leur faire allégeance non plus et il faut dire les choses qui fâchent et discuter je n'aime pas le crif je n'aime pas toutes les associations communautaires de crif lui ou l'IF toutes les associations qui prétendent nous représenter quelle qu'elle soit je n'en veux pas et plein de gens n'en veulent pas je connais des fêches qui en ont marre du crif je connais des homos qui en ont marre de des courants trans lgbt je connais des gens d'un peu partout qui en ont marre d'être représentés par des gens qui leur font dire tout et n'importe quoi et qui font qui chauffe tout le monde en france parce qu'on est hyper crispé en france on peut plus rien dire quoi tu ne peux plus rien dire parce que les gens ne cherchent même plus à discuter ils sont dans l'émotionnel et tu as les gens dès que tu parles ils sont là ils attendent le moindre mot pour t'attaquer c'est grave quand même on peut plus s'exprimer sans s'insulter sans voilà je suis content de voir que là beaucoup de gens sont d'accord avec moi et moi je respecte les amis tout le monde donc voilà donc je les dis moi je vais pas parler de lobby tout ça parce que tu sais c'est des termes ambigus qui peuvent ne pas être compris je vais parler de gens j'ai évoqué ces gens je les ai nommés j'ai nommé aussi leur larmin voilà je préfère elise et moun je préfère gad elmalet je préfère jacob coel à excuse moi à aziza à meyer habib qui fait beaucoup de tort à israël parce qu'on se demande s'il est député en france ou à la knesset voilà c'est ça faut voir que ces gens-là clivent et risquent le poil de beaucoup de gens et tous ces gens qui commencent à être agacés ne font pas d'alliance comme moi ils tombent dans l'excès inverse en amalgamant en disant les juifs les juifs non non c'est aziza c'est aziza meyer habib c'est meyer habib il représente pas tout le monde ici il ya plein de gens voilà chacun fait sa vie il n'y a pas de souci on peut s'entendre je suis dit sans se voir tous les jours sans voilà chacun fait sa vie marouane oui marouane effectivement il faut que le mouvement que propose s'oral s'étendre de plus en plus qu'ils prennent un second souffle qu'ils réunissent plein de gens et puis qu'il n'y ait pas et d'ailleurs il n'a pas d'ambiguïté on est en france pour tous les français se mettent à se reparler ça mange pas de pain qu'on discute des problèmes qu'on s'unisse autour de la france effectivement c'est pour ça que je suis pour les idées je suis sympathisant je suis pas adhérent je suis sympathisant à er er ne m'a pas missionné personne ne dit ce que j'ai à dire quand même qu'on soit d'accord mais je partage totalement le chemin proposé par er en tout cas c'est mon chemin voilà et j'essaye par mes vidéos de temps en temps je suis des petites vidéos pour rigoler mais de temps en temps aussi j'essaye d'apporter un message pour dire aux gens c'est un mouvement après tu as d'autres mouvements moi je respecte aussi et tu vois j'ai pas voulu rentrer dans la polémique soit vélo ce qu'on traîne tel machin c'est des divisions à la con ça chacun fait ce qu'il veut voilà en ce moment tu as un type qui est en train d'apparaître la camarade jean tout ça et tout sans partager ses idées tu vois je vais pas faire des vidéos pour l'attaquer etc chacun a le droit de s'exprimer chacun a le droit de vivre avec qui veut mais chacun doit tirer les conséquences d'eux je trouve par exemple con de faire du communautarisme blanc putain on est en france un pays blanc les gars ils se communautarisent vous faites le jeu de l'adversaire les gars c'est le pays des blancs à la base d'accord on est tous arrivés même si on est ici et tout tu vas te communautariser pour être une unième communauté alors que tu es la majorité non faut vous approprier le monde faut vous approprier le pays faut arrêter de il ya des gens qui se recroquevient enfin je parle pas à toi marouane je parle il ya déjà ce sont trop qu'un putain mais la france est blanche tu vas pas faire une communauté vivant entre blancs réapproprie toi les choses et ne te fais pas de faux ennemis parce qu'il ya certaines personnes à soi vélo ce qu'ils utilisent des termes que qui sont innommables moi je n'aime pas être traité de bouilloules et qui se font des ennemis pour rien du tout je préfère un mec comme esprit viking qui lui à des positions claires patriotes affirmé qui dit moi je suis là je fais ma vie j'ai pas un réconcilié s'il ya des gens bien je les accepte il ya des gens pas bien je n'accepte pas toi je préfère cet état d'esprit que des types qui arrivent et qui parle des bouilloules moi je suis pas un bon mot là et on fera jamais tomber le racisme on réglera pas le problème en balançant des termes comme bouilloules comme sale blanc ou sale juif ou sale noir ou sale ci ça c'est de la merde ça ces gens là non il faut surveiller son langage parce que le type se fait des ennemis de l'autre côté alors qu'il pourrait avoir des amis on est beaucoup si à penser comme les identitaires et à respecter aussi ce truc mais bon les identitaires faut faut pas le cacher vous n'allez pas vivre dans des villages vacances entre vous c'est de la connerie faut aller vers la réconciliation réconciliation ça veut pas dire que tu vas te noyer tu vas te perdre réconciliation ça veut dire juste on se réconcilie avec ceux qui acceptent un certain nombre de règles autour du drapeau elle est là la réconciliation c'est pas la d'habitude dans un sens ou un autre l'initié oui je suis toujours à coeur ouvert c'est ce qui fait ma force et ma faiblesse à nouveau et un qui très très bien donc tu reprends une phrase de l'écriture pour illustrer pour illustrer ma vidéo c'est avec droiture de coeur que je vais parler c'est la vérité pure qui exprimeront mes lèvres job alors question job c'est celui qui fait les papyrots les jobs prenez des notes c'est du live non j'arrête là henri de mesquins lui aussi c'est mon préféré avec ce qu'a subi son peuple ordinaire il a quand même le non non là j'ai henri henri je vais pas dire ton commentaire parce qu'il est au troisième degré il est rigolo il y en a ils vont le prendre au premier degré voilà on va accélérer un petit peu cette vidéo alors je pendant que je fais cette vidéo je enfin me permet aussi de je cherche mes brouche fatigue il ya une vidéo là qui va pas qui va sortir juste avant celle là qui s'appellera appel à la raison qui concernera l'esclavage en libye et la colère suscité par cet esclavage libyen infecte en france et les risques de division allez la voir elle est importante je fais un appel je remercie donc bilel qui m'a qui m'a contacté pour me sensibiliser à ça je prends j'en profite aussi pour remercier gil j'ai reçu tous tes documents alors je pense que tu es un nouvel abonné en tout cas tu es là depuis un certain temps mais j'ai effacé une cinquantaine de vidéos notamment des vidéos je parlais théorie des corps de physique antique parce que je m'intéresse à la physique antique depuis l'âge de 18 ans et je pense qu'avec tes documents une fois que je les aurais ingurgité digéré je pense que je ferai une nouvelle vidéo mais n'hésite pas à me dire là tu t'es trompé là c'est faux là parce que franchement j'ai tout à apprendre de gens comme toi je te remercie pour l'envoi tes documents je tenais à te le dire alors sainte faustina oui la france oui 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 alors il faut savoir sainte faustina que selon les eschatologies il ya plusieurs il reste encore plusieurs sous version on peut encore éviter que la france connaissent une guerre terrible et ça peut peut-être s'arrêter à l'allemagne donc c'est la version moi qui m'intéresse et sache sainte faustina que tu es vu que tu es chrétienne catholique que la vierge marie en personne a préservé la france de beaucoup de choses nous n'avons reçu que des gouttes par rapport à d'autres pays voilà si tu es croyante tu sais que je suis sincère là dessus la vierge marie a protégé la france la bonne mère a protégé la france il ya eu des saloperies qui ont été faites il ya eu des attentats horribles nice bataclan charlie hebdo et d'autres encore notamment celui de la guerre saint charles et autres mais la france a été pour l'instant préserver et j'espère qu'elle sera encore préserver qu'elle n'a que des éclats la france chrétienne renaîtra n'inquiète pas n'inquiète pas et confiance on a démarré les tribulations pendant trois ans et demi là ils sont en train de mettre macron en avant lors de la prochaine guerre et on va voir que c'est l'antéchrist parce qu'il va arrêter les russes en allemagne donc il va faire quelque chose qui va l'élever pendant trois ans et demi ça va être le bonheur pour tout le monde ils vont profiter pour nous mettre dans des villes pour nous pucer pour nous donner de la bouffe tout un tas de trucs et dans trois ans et demi on verra apparaître une planète qui revient de manière régulière dans le système solaire et de par sa proximité lors de son passage avec la terre il y aura des grandes catastrophes il y aura peut-être même un astéroïde qui tombera tel que ça a été décrit dans les textes en atlantique et qui fera que beaucoup de villes disparaîtront et à ce moment là seulement il se révéleront vraiment être le dictateur sans pouvoir parce que d'une retira ses pouvoirs plus rien ne lui réussira et là pendant les trois ans et demi qui suivront il va devenir impitoyable et donc dis toi que dans sept ans c'est le retour du boss mélodie salut ouais au ps oui oui au ps oui alors sainte faustina tu m'envoies un article de libération pour le harcèlement sexuel enfin d'un mec du ps qui ah oui carrément enfin bon qui demande à ce qu'on se livre à de certaines pratiques qui relèvent du privé et à berck bref excuse moi laurent gabriel didier le capot à capoter alors le laurent oui je sais c'est limite c'est un kurde c'est un sémite c'est un kurde un sémite c'est un arabe un sémite c'est un juif un sémite c'est tout un tas de gens mais pour des pour des facilités sémantiques lorsqu'on parle d'antisémitisme nous faisons référence à l'histoire bien particulière du peuple juif qui a aéré qui a subi plus que les autres pas plus que les autres qui a subi beaucoup dans le temps voilà pourquoi oui on est tous sémites mais si tu veux tu vois c'est juste des précautions sémantiques c'est des c'est du langage moi quand on dit antisémite je pense à feuch tu vois je pense pas à moi voilà pour ça que je dis racisme antisémitisme c'est pas une hiérarchisation des souffrances non loin de là c'est juste une distinction c'est de la nuance c'est tout on a la chance d'avoir une langue qui permet tout un tas de nuances donc c'est juste ça je pense pas que ça soit une une prédominance d'une souffrance sur une autre après pour cette histoire des raies d'israël il ya l'israël biblique mais il ya beaucoup de choses qui ont été dites à tort et à travers je veux dire ils ont pas assez de monde pour aller d'une île jusqu'à le frate ça les intéresse pas en fait eschatologiquement parlant et là on revient à l'ancien testament là je parle plus de sionisme normalement israël devrait être le centre du monde là où siégera le messie qui est pour moi le machia et donc ça sera le centre du monde un centre spirituel et tout le monde voudra être autour de ce centre et donc pour que ce centre là sera un trait d'union entre dieu on parle eschatologie juive entre dieu et les peuples et les peuples diront priez pour nous dieu nous vous donnerons de quoi vivre voilà c'est pas c'est pas c'est pas du racket c'est pas du c'est pas voilà et cette histoire de plantes inont et le grand israël c'est celui du bas c'est les plantes celui du bas mais ils sont c'est injouable quoi je ne pense pas que le but même de netanyahou c'est de s'éteindre il n'y a pas assez de monde pour récupérer toutes ces terres voilà c'est non le faut savoir que même en israël tu as un combat qu'on ne voit pas encore entre les raves et les vrais et les juifs pratiquants et les laïcs donc pour l'instant ils sont sur le même chemin mais à un moment donné ils sont plus sur le même chemin et d'un côté tu as le marin et de l'autre côté tu as le dur le vrai dur si tu fais partie des trois religions monothéistes si vous êtes laïcs désolé je suis obligé de tenir compte de l'eschatologie charles b dans le mille mon ami dans le mille et mille web et les mensonges chassons ces gens là sont aux abois ils se sont fait passer pour ce qu'ils n'étaient pas ils font du tort aux gens qui prétendent représenter puis nous cassent les couilles simplement plus c'est des médiocres je veux dire ils n'ont même pas ils ont aucune autorité ni morale ni légitime ni même légal qu'ils veulent nous fliquer et ce sont des racistes ça lui est dit bientôt je reviendrai avec certains live en janvier parce que là pour l'instant je suis sur autre chose mais ouais j'ai détruit bonnes parce que c'est un type de façon déméprisable je suis pas pour qu'on lui mette une claque mais par contre c'est quelqu'un de très méprisable voilà donc merci marie-laure nesnes j'essaie de tous vous citer vv 59 vive le nord young panther mohamed liyamin ouais ouais t'as compris la référence de appelé la cia t'as appelé le fbi alors j'ai enlevé le petit p machin parce que bon c'était à une insulte homophobe et je veux pas comprendre pour un homophobe mais effectivement pas reconnu la référence de notre ami rico ramsès qui a fait son freestyle du jour aujourd'hui alors thierry me dit t'es plus sympa avec une barbe ouais mais là j'ai dû j'ai dû j'ai dû voir des gens et j'ai dû me raser un peu mais merci bis à toi bourrico rams qui voit de ta chaise t'as vu ça ouais il s'appelle rico théorique au aïe ou bourrico il a attendu alors au point de dieu je vous présente rico ramsès bien ou bien la famille pour ramsès l'histoire crocodile la gargouille est ce qui dit encore baraka pour tout ou à les bichons pour trouver vos tours de vous faire les chicots allez faire un tour l'histoire du jour bon et locaux elle dit temps elle s'arrête à l'érico on peut bien rico rico c'est quand tu veux tu viens faire je sais que tu regardes les vidéos rico c'est quand tu veux tu viens en faire un garde on rigole un peu il faut déstresser un peu voilà et arrêter freestyle ça craint je fais du mal à la musique rico quand même par contre non j'ai pas je vais te rendre hommage ton titre la fumette la riquette la mixette tout ça et tout franchement c'est un bon titre mais qu'est-ce t'es devenu depuis 2007 gars qu'est-ce t'es devenu alors je sais que tu n'as pas le réseau mais franchement ton ton son sera bien et il est bien meilleur beaucoup de rappeurs français qu'est-ce t'es devenu depuis rico rico le toxico super tito est le pays des tapis volants merci sylvie salut mino télia télia jazaya télia ça veut dire vive pour ceux qui ne serait pas synologue voilà 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 j'ai encore un peu de temps pas ok ça roule l'ambiance marseille oui young panther effectivement alors marseille et lille marseille nord sont symétriques on est des gens du peuple on est des prolos il ya juste le temps qui change mais effectivement moi si j'accroche avec les gens du nord c'est parce que il me rappelle les gens d'ici ou et vice versa ouais c'est les mêmes mêmes gens même type de quartier même type de population même type de problème aussi malheureusement il ya que le temps qui qui n'est pas le même parce qu'ici si tu veux tout à l'heure j'étais en t-shirt alors que je vois certains vidéastes sur youtube qui les qui sont dehors là à l'heure où je te parle et te mettre des doudou non c'est on a l'impression qu'ils sont en antarctique ou en arctique et tout non moi tout à l'heure avec il ya du soleil je suis sur mon balcon en t-shirt voilà sinon vive lille vive les ch'tis aussi vive le 59 vive les lanceurs mais comment vous les appelez les lanceurs les têtes rouges les culs rouges comme ça voilà vive vive tout le monde 1 voilà dans 1984 effectivement maghrébat identitaire bien à toi aussi vaut mieux macron pouvoir que cette salope de marine le pen je sais pas moi si tu veux marine le pen et son parti vous voyez on a tous dit beaucoup de choses maintenant les gens sont aperçus que c'est une escroquerie je suis plus pour philippo quand je dis escroquerie c'est escroquerie par rapport aux gens qui votent pour elle qui eux sont victimes parce que quand on voit l'équipe qu'elle a depuis et c'est depuis qu'elle s'est mise à ramper ils sont en train de l'humilier là ils sont en train de lui supprimer ses comptes ils empêchent des vices ils empêchent des élus fait d'aller en île de france alors moi je suis pas pour les sept humiliations je trouve quand même aberrant qu'un parti politique comme son parti ne puisse pas avoir le compte en banque ne puisse pas être reçu à l'elysée depuis ça c'est n'importe quoi pourtant je sais que je ne l'aime pas mais je préférais une marine le pen qu'à macron parce que pour mac macron c'est l'antéchrist attendez un petit peu vous allez comprendre voilà quant à elle quant à elle qu'est ce que je dis tout ce qu'elle touche elle le salit elle le casse c'est une abuse en économie c'est une abuse en droit alors qu'elle est censée être avocate elle est entourée de gens qui sont malsains sont complètement stupides et puis qu'est ce qu'elle a fait elle a passé son temps à ramper à vendre son pays c'est une traite c'est une collabore elle a passé son temps à vendre son pays et sont en train de l'humilier saura le disait plus tu baisses tu plus tu combles les chines puis te demande de ramper encore et ben voilà on est en train de le voir encore une fois saura l'avait raison green shadow merci green shadow alors c'est vrai que depuis un certain nombre de vidéos j'essaye de m'améliorer parce que des fois je regarde mes anciennes vidéos je vois beaucoup de choses qui me déplaise mais chaque vidéo j'essaye de faire quelque chose de mieux en ce moment j'ai pas trop le temps j'ai moins les moyens de faire mais normalement janvier février je reviendrai je vais faire des live j'ai un concept de fou je le garde pour moi pour l'instant mais j'ai un putain de concept de fou on va bien rigoler bref le yeti 69 iskandar arrache anto anto ferme là tout jamais comme dirait son directeur publication moi tu sais tu es juste une c'est juste un blaireau quoi tu n'es même pas capable d'avoir tes propres vingt voici voilà tu es juste un beau et ben écoute non je vais pas la fermer après libre à toi de venir voir mes vidéos pas c'est juste un larbin tu as ouais tu es juste un robot un larbin qui a même pas l'originalité d'avoir ses propres vannes qui reprend les vannes de dieu donnée va acheter des mugs à ton gourou puis va te faire miser comme on dit ici cousin du bled merci à toi zal aventureur ouais oui libre à toi de pas aimer ce que tu as vu à la frac mais je te remercie en tout cas pour ton message qui est beaucoup plus intelligent que vous pourriez penser les gens qui le lisent il ya une profondeur dans ton message effectivement même le lait à son charme j'aime bien ça j'aime bien cela ça c'est très profond ce que tu dis je te remercie de me suivre monsieur caillou merci à toi monsieur caillou tu serais pas palestinien genre tu lances des rochers animus exaco merci à toi j'ai fait passer tes messages et n'hésite pas à faire la pub de ta chaîne voilà je fais passer tes messages dès que je les vois parce que quelques fois je passe je passe j'ai pas le temps de vous répondre j'ai pas le temps de mettre des coeurs donc si j'oublie de mettre des coeurs à certains c'est que voilà maintenant j'essaie de faire passer les messages j'essaie j'essaie de répondre en vidéo bilal elle alors est-ce que c'est bilal le chauffeur routier ou un autre bilal je sais pas je te remercie en tout cas bilal chauffeur routier ce dont on a parlé la vidéo elle est là elle est faite et merci à toi et je tenais aussi à te dire dès que je reprendrai je vais reprendre les hangouts et les lives j'ai un super concept tu fais partie des gens qui passeront premier t'inquiète pas quand je dis quelque chose quand un locaux dit quelque chose il le fait toujours après c'est une histoire de temps je vous dis en ce moment j'ai tellement de trucs à faire j'ai tellement de problèmes à régler des problèmes la vie de tous les jours j'ai tout un tas de choses à régler que je n'ai pas le temps de les faire mais je vais reprendre bientôt dans une ambiance apaisée pour faire quelque chose de bien et il faut pour ça que j'ai réglé tous mes problèmes notamment il faut que j'édite ces deux bouquins que je dois éditer voilà je vous parlerai un peu plus de ces bouquins j'ai réécrit totalement j'aurai écrit totalement vini vini marseille et j'ai un livre qui va sortir dans pas longtemps en décembre qui s'appellera des nouvelles de la matrice alors la pilule patrie c'est énorme tartuffe ramadan ouais ouais mais moi j'ai attaqué ramadan pour ça quoi c'est le mec qui vient de donner des leçons d'islam et le mec c'est un après certaines de ses victimes elles sont pas claires elles sont pas claires mais lui c'est comme dirait sa mère c'est une ordure au même titre qu'aziza au même titre que ces gens voilà à la limite j'ai envie de dire voilà stroscan ou weinstein eux ils venaient pas nous donner des leçons de morale donc moi je suis pas juge pas dieu je m'embranche on me dirait stroscan je m'embranche stroscan il m'a jamais rien fait stroscan il fait ce qu'il a à faire il a subi il a payé donc moi je veux pas le juger mais ramadan il vient nous juger aziza il passe son temps de juger c'est ça le truc il est là c'est tout rémi maziero merci à toi pour ce qui est de défait cator et stardust c'est ils ont leur temps ils ont leur manière de faire ils ont leurs abonnés je pense que tu vois moi je je suis aussi climat à ma manière c'est soit on m'adore soit on me déteste je pense pas que ça soit très très intéressant pour eux de faire quelque chose avec moi surtout moi par exemple stardust j'aime bien ce qu'il fait mais je suis dans des accords avec lui sur les chaînes de travail par exemple que j'observe tous les jours je suis en désaccord sur certains points ils n'ont aucun intérêt si tu veux à faire des vidéos avec moi mais j'apprécie beaucoup leur travail j'apprécie l'humour de défait cator fait du bon boulot et puis après moi je suis quand même rationnel sur ce beaucoup de points j'apprécie ce que fait stardust voilà c'est des gens qui apportent quelque chose comme aldosterone comme je suis pas content grec tabibian comme tout un tas de gens donc je suis content moi je préfère garder mon temps et ma liberté de voilà maintenant si un jour il veut faire un truc avec moi moi ça va être plaisir mais je ne pense pas parce que l'on n'est pas c'est pas le même public c'est pas le même style c'est pas et puis voilà après une grande visibilité tu sais moi j'aimerais bien avoir de plus en plus d'abonnés j'adore avoir beaucoup de vues je vais pas faire le bégueu d'hypocrite mais je pense qu'au bout d'un moment ça fait qu'un an que je suis sur youtube un an passé là donc l'expérience est réussie et à un moment donné si je veux avoir de la visibilité déjà par les partages le bouche à oreille puis surtout par la qualité de mon travail voilà c'est tout qu'est ce que je voulais dire d'autre non je vous j'oublie mais n'hésitez pas à partager mes vidéos expliquer un petit peu que je suis souvent deuxième degré que j'assume l'absence de forme pour un un peu plus de fond l'aspect alors camarades si c'est ton premier soir tu dois te battre putain ça en fait un long de pseudo ça l'art sponsorisé par vos données et pas toujours gratos c'est beau c'est ton avis et je le respecte c'est mon avis je le respecte il n'y a pas de problème et puis c'est vrai aussi donc il n'y a pas de problème je te remercie en tout cas d'avoir visionné ma vidéo de dire ce que tu as à dire effectivement oui on peut le voir comme ça aussi il n'y a aucun souci c'est vrai que regarde effectivement moi il ya un certain temps il ya un certain temps j'avais vu des gens qui disaient artiste ou qu'il était vraiment pour moi un artiste il produit quelque chose et les types demandent des subventions et en même temps ces types-là te disent oui mais tout est art donc le gars je lui ai dit mais attend le boucher du coin il fait de l'art oui oui le chantier là bas c'est de l'art il m'a dit oui oui j'ai fait mais là bas le boucher et l'autre ils font de l'art ils demandent pas de tueur pourquoi tu veux que je te donne de l'argent parce que tu mets une chaise sur une table ben le gars je l'ai bouché effectivement si tout est art pourquoi payer pour un certain art et pas un autre je suis d'accord avec toi d'abord l'une des critiques on pourrait faire à l'art contemporain mais l'art contemporain vous allez le voir je prépare une vidéo c'est compliqué tu sais que l'europe les arts de rue le graffiti c'est aussi de l'art contemporain dans son inception le plus large donc déjà rien que le fait de parler d'art contemporain la définition de l'art contemporain c'est toute la production depuis 45 et ça suit l'art moderne ensuite il faut avoir des clés de compréhension pour comprendre qu'ils ne sont ni dans l'esthétisme ni dans les formes traditionnelles ni sur les lieux d'exposition traditionnelle c'est une autre manière de voir les choses mais quant au denis public je suis d'accord avec toi que en même temps tu sais ce qui fait la différence entre la vie et la survie c'est les futilités comme l'art contemporain mais ton avis je le respecte aisément je trouve très intelligent tout poste aussi encore une fois mon guérard mustapha il n'y a pas de problème j'ai repris la vidéo en fait moi je pensais même qu'elle serait pas monétiser cette vidéo j'ai repris la vidéo mais je pensais pas la voler tu vois la vidéo mais je comprends ce que tu dis puis il n'y a pas de soucis mustapha il n'y a pas de problème c'est d'ici ou d'ici t'es pas ben oui il va continuer t'es pas bien rebondi je suis bien content de ce que fait t'es pas et on a vu un petit peu que le site qui a été récupéré par les gens qui étaient contre t'es pas je veux pas être salaud je veux pas être méchant mais enfin ils en font quoi si c'est pour nous mettre des énièmes articles et ressembler à wiki strike quoi ce que fait laurent frieman un bon bref moi je vais continuer à suivre t'es pas je continuerai à suivre ce qu'il fait mais eux personnellement je vois pas trop quoi déjà ils se font appelé méta tv il n'y a pas de chaîne de tv après si c'est pour voir un énième article sur israël ou un énième article sur les illuminati ou les réputés en l'egypte non je préfère encore voir du t'es pas quoi et puis t'es pas je vous dis il a le mérite quand même de d'unir des gens qui viennent de tout horizon il a une culture politique et puis voilà c'était pas il était c'est un type qui peut faire des films qui peut faire de la musique qui connaît beaucoup de monde il n'est pas là pour se faire un tibi et t'es pas il est en mission parce que c'est ses convictions qui met sur la table je suis content de voir t'es pas je suis dit parler à des gens de tout horizon et je trouve que certains ont des critiques dures à l'égard t'es pas pas vous reprocher à t'es pas de recevoir des gens de la droite nationale ou la droite patriote c'est gonflé parce que ces gens là pas les gens que reçus par t'es pas mais ceux qui lui font la critique en fait pour eux ils sont socialistes pour eux un blague c'est un mec qui doit être de gauche et dans l'antiraciste non moi je me fais traiter de fachos et les gens je comprends pas tes arabes et t'aimes bien les identitaires ben oui je vous en garde je préfère brasser avec un skinhead qu'avec un connard de gauchistes que je vois ici sur au cours julien voilà moi j'ai brassé avec des skinheads j'ai vu plus d'humanité chez des skinheads et que chez des gauchistes il n'y a pas plus raciste qu'eux et le vrai racisme quoi tu sais pas le racisme à deux balles qu'on balance comme ça Mathou Bertrand de manière définitive ferme là mais tu sais les les trous du cul qui suivent dieu donné là qui vont lui payer une place essayez d'être original non je vais pas la ferme et puis même je t'emmerde d'ailleurs et puis je suis là tu veux me le dire tu peux venir me le dire en face comme tous ceux qui me menacent et qui ne viennent jamais du tout non je vais pas la ferme et donc en fait Mathou Bertrand est tellement con tu pleurniches quand ton gourou se fait interdire des spectacles